Musique de générique Alors, tu t'en vas quand j'ai besoin de toi ? Oui, le petit boudin c'est son surnom parce qu'elle est comme sa mère, elle aime bien faire du boudin quand on est contrarié. Il faut peut-être que tu dises bonjour toi aussi. On l'a tué mon petit boudin ! Elle tenez absolument à faire cette vidéo avec moi aujourd'hui, ça lui faisait plaisir, même si elle ne va pas beaucoup parler à mon avis. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo haul, donc là on est le 20 avril mais vous ne verrez pas cette vidéo là avant... Bah quand vous la verrez quoi, voilà. Je filme cette vidéo là en avance parce qu'en fait il y a des choses que j'ai besoin d'utiliser maintenant, donc je préfère vous faire cette vidéo là même si vous ne la verrez pas maintenant. Ah blablabla, ah blablabla. Pour moi aussi, si on veut parler, il faut vous parler. Tu n'ai pas compris. En fait si tu parles, moi je parle après. Ah tu veux parler ? Tu veux dire quoi ? Rien, mais quand tu vas me dire de parler, je veux parler. D'accord. Donc c'est principalement une vidéo haul concernant actions mais j'ai acheté aussi d'autres petites choses dans d'autres magasins. Ah blablabla, tu te fous de ma tronche là ! Ah blablabla, elle ne veut pas s'intimide en fait hein ! Blablabla ! Donc actions je vais le faire à la fin, on va garder le meilleur pour la fin. Donc je vais commencer par quoi ? Bah je ne sais pas. Tu veux quel magasin en premier ? Action. Bah non j'ai dit actions à la fin ! Tu ne te souviens pas de votre nom, c'est ça ? Si ! La chère cadeau la lune. Chère cadeau ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Chère, attends, je ne vois pas ce que tu veux dire. Tu sais ! Je sais ! Par... Par lui ? Oui ! Alors j'ai acheté un très grand cerceau. Là vous ne le voyez pas vous. Mais ce n'est pas pour toi ! Si ! Non, toi je t'en achèterai un autre. En fait j'ai un autre projet, mon Atrapref géant. Là vous ne le voyez pas. Mais c'est ma belle soeur qui en voudrait un aussi. Donc du coup j'ai racheté un petit cerceau. Si tu vois je l'ai trouvé chez Toys Roses pour 1€. Et puis en plus il y a des billes dedans. Oui il fait du bruit. Attends. On dirait de l'eau. Oui il y a de l'eau. Bah c'est bizarre. Bah oui c'est des... Enfin vrai. C'est des... Tu vas me faire perdre du temps à parler hein ! Piplette ! Petit boudin ! Donc voilà j'ai acheté ce petit cerceau là chez Action. Non je ne sais pas chez Action. C'est Toys Roses. Pour 1€. Donc c'est génial. Il est très coloré par contre. Il... Il fait mal aux yeux dis donc. Bah mademoiselle est jalouse parce qu'elle le voulait pour elle. On t'en achèterai un... Promis juré. Ok alors. Ensuite. Oui alors pour faire cette attrape-rêve géant. Je suis allée chez Mondial Tissus. Parce que ma maman... Il faut savoir que maman elle est couturière depuis au moins 40 ans maintenant. C'est son métier. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait mes petits coussins. Ils sont jolis. J'avais des vieux coussins tout pourris. Puis je lui demandais de me refaire des housses. Donc du coup... Vieux. Non ça va encore. Ils sont pas trop vieux. C'est le rouge. Ouais les vieux rouges pourris là. Ah oui les rouges là. Non mais ils sont plus là. Et euh... Et du coup on a été chez Mondial Tissus. Et il me reste encore des tissus. Pour les coussins. Et du coup elle va me faire d'autres petites choses avec. Arrête de foutre moi tu vois. Donc j'ai trouvé quelques petites idées. Je sais pas quand est-ce qu'elle aura le temps de me les faire. On verra bien. Enfin bref. Il me reste encore du tissu de chez Mondial Tissus. Et là-bas j'ai acheté euh... Qu'est-ce que c'était ? Voilà c'était ça que je t'en ai. Attends. Mais attends. Ylène. Oui. J'ai pris pour faire l'attrape-rœuf de ma belle-sœur. De la dentelle couleur crème. Je sais plus. Je crois qu'il y avait 5 mètres je crois. Donc j'ai de quoi faire. Alors par contre. Et ne me demandez pas les prix. J'en ai aucun. J'ai aucun souvenir des prix. C'est le genre de chose que je retiens jamais. Parce que ça me fait tellement mal au cœur de dépenser l'argent. Je suis un peu radine en fait. Donc euh... Mon dernier tissu j'ai de la dentelle. Et ça a barré Célébrite. Qu'on trouve un petit peu partout. Bah j'en ai trouvé ici là-bas. Donc j'en ai profité. Donc j'ai un très gros... Un très gros ruban satin couleur crème. En plus c'est vrai c'est écrit satin. Ouh. Là. Et un C comme satin. Mais non satin c'est avec un S. Ah. Donc j'en ai un couleur crème. Et j'en ai un couleur turquoise. Parce qu'elle voulait dans les tons crème et turquoise. Donc voilà. Un... Non celui-là en Arkansas. Et j'ai pris aussi... Ah celui-là c'est pour le mien. C'est pour moi. Un tout fin couleur menthe. Je peux dire ça comme ça. Ouh. C'est pour aller avec mes coussins. C'est pas vraiment le même. Mais euh... C'est pour un autre projet. Et si on reste aussi dans ce domaine-là. Je suis allée chez... Comment ça s'appelle ? Jour de fête. Un magasin... Voilà c'était ça que je trouvais. Un magasin spécialiste dans la fête. Et euh... Toujours pour ma poire. J'ai trouvé ce petit ruban-là en satin. Couleur menthe aussi. Pour ma poire c'est ta pinceau. Non pour ma poire. C'est pour moi. C'est une expression. Ah. Elle va me faire perdre du temps la vidéo. Elle va durer trois jours. Bah fous de toi. Donc voilà. Un couleur menthe. En satin. Et... Ah non je croyais qu'il y avait le prix. Mais non. Mais je crois que c'était un ou deux euros. Je sais plus. Et il y a 20 mètres. Donc il y a de quoi faire. Et toujours pour moi. J'ai des petites plumes couleur menthe. Vu que tout un ensemble couleur menthe. Parce que là en fait je suis en train de faire toute ma déco couleur menthe. Voilà. Des petites plumes. Je crois que c'est pareil. Ah bah il y a le prix. Deux euros. Voilà. Deux euros les plumes. Et pour ma belle soeur j'en ai trouvé en turquoise. Pareil pour deux euros. Oh deux belles plumes. Voilà. Donc ça c'était chez Mondial Tissus et jour de fête. Après on fait ça ? Non pas après. Ok. J'ai dit action c'est à la fin. Ah bah ça. Ça. Alors. Le prochain magasin. C'est ma boîte. Tu es déconne toi. Non c'est la vie. Mais chut. Laisse moi travailler. Guylaine. Tu aurais pas du faire cette vidéo avec là. Tu aurais pas du faire cette vidéo là avec elle. Tu poudins maintenant. Alors ce magasin là je ne sais pas s'il y en a partout. C'est des petits magasins. Je ne sais pas si vous pouvez trouver. Enfin bref ça s'appelle Top Déco. C'est dans le même style que la foirefouille ou Stokomanie. Enfin non Stokomanie il y a des fringues. Et il y a de la bouffe. Là-bas il n'y en a pas. Non je crois qu'il n'y en a pas. Donc j'ai pris quoi chez eux ? Donc chez eux j'ai acheté 3 petits châssis comme ça pour 3,20€. C'est des 3 petits comme ça parce que j'ai un petit projet en tête. Et donc il me fallait des petits châssis. Des tout petits répétés. Donc voilà. Vas-y. Ça passe comme moi. Ah bah voilà. Tu vois tu veux le faire mais tu sais pas comment ça s'appelle. C'est de la corde. La quoi ? C'est de la corde. Il n'y a pas de mer à la fin. C'est de la corde. C'est un peu du rotin. C'est du rotin. C'est du rotin. La juque ? Non. Ouais je sais pas. Voilà. C'est de la naturelle. Il y a 8 mètres. Pour combien ? Pour 1,50€. Voilà. Et enfin. C'est pas trop près. Pour 1,50€ et c'est ici. Ouais. J'en avais de la beaucoup plus fine mais pour ce que j'avais en tête il m'en fallait de la plus grosse. Et vu que j'en ai trouvé là-bas pour 1,50€ et 8 mètres. Vas-y pose devant c'est la fête. Et puis Cerceau il a 1€ c'est bien ? Bah oui mais on l'a déjà dit ça. Donc ouais. Bref. Voilà. Et mon petit coup de coeur. Ah quand je l'ai vu j'ai dit aaaah il me la faut. Et puis elle va me la piquer maintenant. Oui. Quand je l'ai vu dans ma voiture j'ai dit c'est la même. Je suis allée la chercher avant d'aller la chercher à l'école. Et bref. On s'en fout. Donc c'est une jolie boîte à trame rêve. Ouais. Et j'ai même pas payé 5€. 4,95€ pour être exact. Ouais. 4,95€. Elle existait en plus petite et en beaucoup plus grande. Mais moi j'ai pris la taille du milieu ça m'allait très bien. Bon ouais. Et euh elle existait aussi en rose. Mais hein moi j'y ai pas trop. Vu qu'il y a des attrapeurs partout. Sur toutes les tranches et même sur le sol, le plafond. Non bah non. En bas. Voilà. Bref. Et il y avait un petit bonus. J'avais même pas vu ça au début. Dans la boîte il y a un petit tag. Avec un attrapeur dessus aussi. C'est trop mignon. C'est super hein. Moi j'adore. Et voilà une petite boîte. Je suis fan des boîtes. J'adore les boîtes. Je suis une collectionneuse de boîtes. Je déteste le bordel et du coup je range tout dans les boîtes. C'est un peu maniaque sur les bords. T'as failli me donner un coup avec la boîte. C'est pas grave. Non tu l'as fait. Ensuite j'ai été chez Stokomanie. Tiens t'en prends un. Non pas Stokomanie. La foire fouille. Oh t'en as deux ? Oui. C'est tout pareil. Oui c'est les deux mêmes. Et chez la foire fouille. Attention t'es prête ? On montre en même temps. Un. Deux. Trois. Voilà j'ai acheté deux jolis petits cadres tout noir avec un motif je ne sais pas quoi. J'ai écrit vingt fois trente. Oui ça c'est la taille du cadre. Et puis je les ai payé trois euros à la foire fouille. C'est un cadre photo ? Oui mais je ne veux pas faire des photos. Je vais faire autre chose avec. Mais ça je vous prévois un petit DIY spécialement avec ces deux petits cadres là. Donc restez à la foule si jamais ça vous dit d'avoir un peu de déco chez vous. Voilà. On s'en fout. Vous voyez ces deux petits cadres là. Identiques. Les deux mêmes pour trois euros. A la foire fouille. Me répète mais c'est pour que ça rentre dans vos têtes. Et dernier magasin avant d'aller chez... Avant d'aller chez Action. J'ai été chez Cultura. Bon j'ai acheté de la pâte polymère mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc chez eux j'ai repris une petite boîte à mouchoirs. Parce qu'en fait j'ai des mouchoirs dans ma salle mais j'ai déjà une boîte. Mais j'ai aussi des mouchoirs dans ma chambre. Oui. Et dans ma chambre j'ai pas de boîte donc j'en voulais une. Alors je vais rien faire de spécial. Je vais juste peindre tout en gris je suppose. Parce que oui ma chambre elle est grise. Je vais peindre tout en gris tout simplement. Sans prise de tête. C'est vraiment voilà. Une petite boîte à mouchoirs. Je crois que c'était 2 euros la boîte il me semble. Je dis toi fais le. Alors ça c'est des perles qui viennent de Cultura. C'est ma mère qui a acheté ça pour elle. Et là. Mais j'ai dit maman tu fais le. Parce que c'est trop cher chez eux. Et là on a des perles bleues. Des perles magiques. C'est pour ma belle soeur cela. Et là on a des perles de ça. En métal. Oui en métal. Alors je sais pas hein. J'ai pas gardé les prix. Je vais la remonter après. Ca sera plus simple. Puisque là ils vont peut-être pas avoir grand chose. J'ai pas gardé les prix mais je sais que c'était extrêmement cher. Parce que chez Cultura bah ce genre de petites choses. Bah ça se donne pas hein. Mais elles sont très jolies c'est vrai. A part les perles magiques qu'on voit partout. Les perles en métal que ma mère a choisi pour elle. Elles sont très belles. Elles sont très belles. Et toujours chez Cultura. J'ai pris un petit lot de plumes. Des plumes un peu dans les tons des couleurs naturelles quoi. Un mélange de plumes. 10 grammes. Et je crois que c'était 2 euros le sachant. Encore des plumes ? Bah oui toujours des plumes. Parce que moi j'aime les plumes. Donc ça c'est pour ma mère aussi principalement. Parce que ma mère a vu un attraperve aussi. Mais elle c'est plus dans les tons naturels. Donc euh... En fait tout le monde doit vouloir des attraperves. Il faut que je fasse des attraperves à tout le monde. Depuis qu'elle a vu un attraperve là. Et que tout le monde a vu et j'en vois. Tout le monde a vu un... Bah c'est vrai j'en ai fait à ma copine. Un macaro. Et sa fille en voulait un aussi. Là faut que j'en fasse un pour ma belle soeur. Faut que j'en fasse un pour ma maman. Toi aussi t'en veux hein. Bah rien. Faut que j'en fasse pour tout le monde. Moi il faut un vert et blanc. Vert blanc. Vert avec blanc. Voilà on verra comment tu le fais. On verra moi parce que je suis vert jade moi. Bah oui. La couleur de sa chambre c'est la couleur vert jade. Parce que mademoiselle elle s'appelle... Jade. Voilà. C'est con hein. Mais on aime bien toutes les deux le vert et puis bah voilà. C'est juste... Enfin bref on se trouve qu'on est pas... On est pas là pour parler de ça. Hein. Bon bref voilà des petites primes chez Cultura. Et maintenant ? Euh... Bah comment il s'appelle le magasin ? Action ! Bah oui. Et d'ailleurs j'ai oublié de ramener quelque chose qu'on a acheté chez Action par toi. Dites-tu bien ? Bon. Les hamburgers. Oh vite ! Ah non ça sert. Non les bonbons. Ah oui les gros hamburgers en fait. Parce qu'elle est fan des bonbons à hamburgers. Moi moi je trouve ça euh... J'adore les bonbons mais ça là je... Et donc maintenant on va passer au dernier magasin. Le fameux magasin. Action ! Ouais ! Donc là j'ai pris déjà un peu plus de choses. Euh... Mais pas tant que ça parce qu'en fait... Ah je... Le chat qui fait du bruit c'est super. En fait à chaque fois que je vais là-bas... Et bah y'a rien. Je dois avoir la poisse hein. Et souvent... J'ai parti des rares personnes qui repartent les mains vides de chez Action. Y'a jamais rien ! Ça m'énerve ! C'est chiant. Donc là ce que je vais vous montrer c'est... J'ai acheté plusieurs fois. Plusieurs jours différents. Attends... Qu'est-ce qu'on a fait ? Ça commence par quoi ? Attends mais tu vas plus vite que la musique là ! Je finis même pas mes phrases avec toi là ! Elle chante hein cette gosse ! Tiens ! C'est pour faire quoi ça ? Ça c'est pour faire du bracelet ! Comment ? Le bracelet en laine ! Le bracelet brésilien ! Mais je vais pas faire que ça avec ! Y'a du blanc ! Y'a du violet très clair ! Y'a du bleu ! Là y'a du gris ! Là y'a du noir ! Là y'a du bleu ! Là y'a du gris ! Là y'a du gris ! C'est pas du gris ! Bon vous avez vu toutes les couleurs ? Voilà, c'est un lot dans les tons bleus, un lot de blanc, de... À part, à part bleu. Oui, mais c'est quand même bleu, il y a du blanc et du noir avec. Mais voilà. Normalement, c'est pour faire des bracelets brésiliens, je vais en faire quelques-uns avec, mais je ne veux pas faire que ça. Ensuite, ce que j'ai acheté aussi, encore de la laine. La laine, la laine. Ça, c'est ma couleur, presque ma couleur, ça. Non, c'est ma mienne. C'est ma mienne. Non, ça, c'est verre, j'ai dit. Non. Ah. Non. Vergeat, c'est un peu près de ça. Non, poli. Il n'y a pas vraiment là. Enfin, bref, voilà, des pelotes de laine en coton. Je préfère... Non, c'est de l'acrylique. Donc voilà, des petites pelotes de laine. Pour faire encore un autre petit projet. J'essaierai de vous faire à chaque fois des vidéos DIY sur tout ce que j'achète. Parce que j'ai plein de... Vu que je veux refaire toute ma déco, je vais en profiter en même temps pour vous faire des vidéos. L'article suivant, qu'est-ce que c'est ? Des fleurs qui sont artificelles et de retombeleux. Voilà, tout simplement. Des petites fleurs comme ça. Pas trop près, mademoiselle. Héhéhé. Ça convient déjà. Oh, je n'ai pas regardé les prix. J'ai action, c'est donné. Ensuite, ce que j'ai pris, un truc que j'adore. Avant, je détestais ça. Maintenant, j'adore. J'en ai déjà plein. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris qu'un seul. Ça me suffit largement. C'est de la dentelle adhésif. Voilà. Moi, j'adore ces petites choses-là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'arrête pas de tirer moi-là. Là, nous avons du papier déco-plash. C'est du déco-patch. Bah, alors ! Donc, si je l'ai pris, c'est principalement pour l'effet bois et la couleur menthe. Parce que le papier fleurier, moi, c'est vraiment pas mon dégare. L'effet bois, il est là, et là, c'est la couleur menthe. Faya. Elle va être sur la vidéo aussi, Faya. Et là, c'est des fleurs. J'adore la nature, mais les papiers fleuris, c'est pas franchement délire. Donc, voilà. C'est des grands papiers. Ils sont droits. Comment ? C'est bien. C'est pas vrai. Allez, on va. Donc, voilà, ce petit papier déco-patch. Je sais même pas, honnêtement, ce que je vais en faire de ça. Mais j'adorais l'effet bois et la couleur menthe. C'est ce que j'aime en ce moment. Donc, ça a tombé. Ensuite, là, c'est du... Comment ça s'appelle ? J'ai pas petit. Non, c'est du tissu adhésif. Voilà. Donc, pareil, là, c'était seulement pour la couleur menthe. Parce que les autres, je... Je n'aime pas se passer. Pourtant, j'adore les plumes. Oui, c'est ça. Moi, j'aime bien. J'adore les plumes, mais... Bah, tu vois, je n'apprécie pas forcément. Oui, je l'aime bien. Voilà, couleur menthe, c'est très bien. Ah, les petits cœurs, c'est cucul, la praline. C'est pas du tout mon délire. Et côté léopard, voilà, c'est pas... Non, je n'aime pas en plus. Et donc, le côté, c'est pareil, c'est les petits cœurs, le léopard. Là, bah, par contre, là, tu vois, c'est des plumes couleur menthe, c'est déjà un peu mieux. Et là, c'est pareil, c'est géométrique noir, donc c'est mieux aussi. Donc, voilà, sur les 8, il n'y en a que 3 que j'aime bien. Super ! Elle était coquetillée. Là, on a des coquetillées. C'est au moment de Pâques qu'ils avaient sorti ça, donc vu qu'avec les filles, on adore manger des œufs à la coque, j'ai voulu leur prendre ça, à chacun, à chancune. Et là, on a des petits lapins qui prennent un petit pot dans leur pâte, à peu près. Ouais. Il y a un règle. Mais pourquoi on ne peut pas les utiliser ? Pourquoi on ne peut pas les utiliser ? Parce que les œufs... Parce que les œufs, ici, ils bougent beaucoup. Parce que ce n'est pas assez profond et c'est trop large. Oui. Donc, c'est un peu de l'arnaque. Et là, on a vert et là, on a gros. À moins d'utiliser des œufs d'autruche, peut-être que là, ça marcherait. Oui, mais ça, c'est un peu trop gros. Mais non, bah, du coup, c'est... Non, des œufs de Pâques. C'est pas drôle, ça. Donc, voilà. C'est un petit peu un achat pour rien, ça. C'est... Je me suis un petit peu fait avoir. Mais ils étaient tout mignons. J'ai craqué pour eux. Ils étaient trop choupilous. Ensuite, là, c'était un lot de deux. Mais le deuxième, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai fait un projet avec et que je réserve la surprise. Alors, peut-être que quand vous verrez cette vidéo-là, vous aurez déjà vu le projet. Je n'en sais rien. Mais bref, voilà. C'était un lot de deux. Mais là, je ne peux vous en montrer qu'un seul. Voilà, c'est des petits carnets tout simples avec des lignes à l'intérieur. Il y a quand même un espèce de marque-pages, un petit roman. Et un élastique. Voilà. Donc, ce que j'ai acheté aussi chez Action, c'est la petite étagère qui est là-bas. Attention à valabrer maintenant. Voilà, c'est une petite étagère couleur montre que j'aime absolument, que je suis trop fin. Alors, il s'appelait ça une espèce de boîte aux lettres, ils disaient, je crois, sur le... Enfin, je trouve ça débile comme boîte aux lettres. Tu vois pas comment tu peux mettre. Donc, voilà. Moi, je m'en suis servi comme une petite étagère, comme ça, tout simplement. Ensuite, il y a aussi ce petit plateau-là qui est couleur bois et blanc que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Moi, j'aime la nature. J'aime le bois. Donc, j'adore. Mais un petit problème, c'est qu'il est très fragile. Donc, je ne peux pas m'en servir pour débarrasser de ma table. C'est juste pour la déco. Voilà. Et avec, il y a les petites bougies aussi, là, que j'ai achetées aussi chez Action. Les deux lots de bougies, mais les vraies, je vous les avais montrées dans une autre vidéo haul. Là, après, j'ai racheté les fausses. Voilà. J'ai aussi ce petit plateau-là en alu. En acier. En alu. Ouais. Je ne sais pas trop ce que c'est comme matière. Tout en gris. Voilà, le gris, ça passe partout, donc c'est très bien. J'ai aussi acheté chez eux, c'était cette petite rondelle de bois. Quel truc, voilà, tu bois. Encore tu bois. Moi, j'aime le bois. Voilà. Il y a aussi ce petit pot de fleurs où j'ai mis le petit bambou dedans. Donc, quand je l'ai acheté dans le magasin, je croyais que c'était couleur menthe. Mais en fait, non, c'est beaucoup plus vert que ce que c'est, voilà. Donc, toujours chez Action, j'ai aussi acheté cette petite balançoire qui est toute mignonne. Parce que j'adore donner à manger à les oiseaux, même si maintenant, ils vont pouvoir se débrouiller tout seuls. Donc, il va falloir que je me débarrasse des petites graines. Mais bref, voilà, une petite balançoire que j'ai trouvée trop mignonne chez eux. Et chez La Farfouche, j'avais aussi acheté cette petite guirlande. Une petite guirlande avec des petites bouboules, toujours dans les couleurs menthes. Donc, voilà, ça c'est trop mignonne. Elle fonctionne avec des piles. Ça, c'est un petit peu plus chiant. Moi, je préfère quand c'est au secteur. Mais bon, c'est pas très rare. En même temps, c'est pas plus mal parce que de ce côté-là, j'ai pas de prise. Mais voilà. Et le dernier petit truc, il y en a deux. Des petits trucs, c'est tout petit. Oui, c'est petit, petit, petit. On remontre en même temps ? 3, 2, 1. C'est des blocs 30-30. Voilà, des petits blocs. À l'intérieur, nous avons plein de petites... Elle ne manque la parole en plus. Nous avons plein de petites pages. La plupart des gens qui font des rôles actions, ils savent qu'est-ce que c'est. Voilà, moi, principalement, pourquoi j'ai acheté encore une fois ce bloc-là, c'est pour l'effet bois. Voilà. Parce que la plupart... Attends, je vais essayer de leur montrer rapidement parce qu'ils connaissent. C'est le Refreshing Botic. Et donc la plupart, voilà, c'est des... Malheureux, ils ne me gèrent pas déjà. Mais les imprimés, tu vois, ils sont trop... C'est trop bariolé, c'est trop pour moi. Après, il y a la couleur noire qui est jolie, là. Mais là, il y a des taches, des espèces de taches de café, c'est pas... Donc là, il y a encore l'excès de bois. Bon, ceux-là, ça passe encore. Mais après, voilà, il y en a. Moi, j'aime pas. Tu. Tout. Voilà, ça va, tout. Wouh ! T'as fait tout. Bah, après, on peut faire des trucs sympas quand même avec... Je sais pas, hein, mais... Tu vois, encore, ça va, c'est pas le pire. Voilà. Donc, ouais, principalement, je l'avais acheté pour les fées bois. Pour 2 euros, je me suis dit, allez, hop. Là, on a tout... Après, il y en a d'autres que j'aime bien quand même, hein. Mais pas pour ce que je veux en faire. Moi, celui que j'aime bien, c'est lui parce qu'il fait les lignes à carreaux. Et donc, le deuxième, c'est le Natural at Earth. Et donc, là, c'est pareil, c'est principalement pour les fées bois. Il y en a deux, il y en a un foncé, puis un plus clair. Ah, oui, j'aime bien. Il y a celui-là, mais c'est plus planché, ça. Ouais, ça, c'est planché, mais j'aime bien quand même. Là, celui-là, il fait une petite billule, aussi. Ah, oui. C'est un petit peu chargé, mais j'aime bien quand même. Bah, attends, on va à la fin. Ah, celui-là, j'aime bien, ça va encore. C'est pas celui que je préfère, mais... Voilà, tu vois, là, c'est typique, non. Non, 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 non. Là, tu peux laisser tomber, et lui, ça fait trop vieux à une maison. Bon, là, les lignes, c'est très bien, c'est simple. Et c'est fait exprès. Les lignes, ouais, ça va. Ça, c'est trop... C'est trop pour moi. Ouais. Après, ça, oui, tu peux faire des choses sympas avec ça. Oui, mais les points, là, c'est très simple. Voilà, c'est très simple, donc ça nous va très bien. Là, ça va, c'est bien. Non, ça, oui. L'effet bois, très bien. Et puis, les lignes portes, ça va, c'est très bien, aussi. Ça, non ? Non, pas ça. Par contre, ça, ça aurait été sympa d'une autre couleur. C'est l'effet laine, mais vu que c'est rose, ben, j'aime pas. Mais ça, non, 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 non. Non ! Non, pas ça, pas ça. Ça, je peux pas. Là, oui, ça va ? Oui. Oui, j'aime pas trop. Oui, j'aime pas trop. Là, voilà, l'autre effet bois, couleur vraiment plus claire. J'adore ça. Quasiment blanc. J'adore celui-ci. Et donc, après, c'est tout c'est même. Ça sera bête. Voilà. C'était bien à voir. Et bah, voilà, c'est fini. On a fait tout le tour. Alors, à cause de Jade, la vidéo a été plus longue pour lui. Et pour une fois, tu vois, c'est pas moi qui suis bavard, c'est mademoiselle. Oui. Et on te voit même plus, là, je crois. J'ai pas le retour de vidéo, donc je vois pas ce qu'il se passe. Attends, parce que, par contre, j'ai oublié quelque chose à la fin. Non, mais ça, c'est après, ça. Allez, vous faire un petit bonus. Est-ce qu'on va avoir le temps aussi ? Parce que la vidéo risque d'être longue, là. On leur fera un autre bonus plus tard, sinon, si j'ai pas le temps. Vous verrez bien, c'est la surprise. Donc voilà, on a fait tout le tour de tout ce que j'ai acheté ces derniers semaines, derniers mois. Moi, je sais même plus quand est-ce que ça remonte. Mais on s'en fout, c'est pas très grave. Et voilà, on espère, parce que toi aussi, tu étais dans l'eau, tu étais dans la vidéo. Oui. Donc toi aussi, tu espères que cette vidéo... Faut ça plus. Bien. Mettez plein de pouces bleus. Ah non, moi, ça, je fais jamais, ça. Ah, bah, mettez pas de pouces bleus. Bah non, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis pas la dite pour dire, tu t'abonnes, tu mets tes pouces bleus. Non, je suis pas comme ça, je m'en fous complètement. Vous faites ce que vous voulez. Ça fait bien qu'il y ait 5000 abonnés. Non, moi, je vois pas, moi. Pourquoi ? C'est beaucoup trop... Déjà que j'ai les 3000, ça me fait bizarre, alors. Bon, bref, allez, arrête. T'es chante, tais-toi. Pour les plus de vidéos comme ça, avec Mademoiselle en ma compagnie, n'hésitez pas à me faire savoir, il n'y a pas de soucis. Elle est tombée à pic parce que j'ai dû faire la vidéo en rentrant de l'école. C'est d'habitude, je fais toujours mes vidéos quand les enfants sont à l'école parce que je suis tranquille. Vous voyez le résultat quand elle est là ? C'est impossible. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait tout plein de gros. Des ou. Moi, je dis des poutous. Poutous. Et on vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Oh, t'as des merdes mieux que moi. Et puis, bah voilà. Bye. Bye. T'es une enfant martyre, c'est ça ? Non. Ah non. Bah vas-y, quitte-moi, vas-y. Barque-moi comme ça, là. Non, non, non. Bah voilà, c'est tout. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada